pour cette analyse. Et puis un triste anniversaire toujours à l'étranger. Regardez cette photo. Il y a trois ans, tout juste, commençaient les manifestations et la répression en Syrie qui allaient déboucher sur une guerre civile meurtrière, une répression féroce. Anniversaire marqué par les succès militaires de Bachar el-Assad. Voici des images très surprenantes. Aujourd'hui, la vie commence même à reprendre son cours à Damas. On peine à se croire dans un pays en guerre. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux. Franck Genozo, Stéphane Guimaud. Un peu de douceur pour oublier la guerre. Chocolat, vanille, fraises enrobées de cacahuètes. Chez le glacier le plus célèbre de la vieille ville, on se presse jusque tard dans la nuit. Autour de ces glaces malaxées à l'ancienne. Inconcevable, il y a encore quelques mois lorsque les habitants se réfugiaient chez eux avant le coucher du soleil. Comme un parfum de changement dans les rues de Damas. La vie doit continuer. Nous, les Syriens, nous sommes de bons vivants. On aime plaisanter, manger, se promener. Flâner en soirée dans le souk est à nouveau possible. Ces derniers mois, l'armée syrienne a repoussé les combats en périphérie de Damas. Alors, dans cette partie de la ville acquise à Bachar el-Assad, malgré l'heure tardive, c'est en famille qu'on vient faire le plein de sensations fortes dans ce parc d'attractions. Ou encore, s'attarder dans les cafés de la ville jusqu'à deux heures du matin. On commençait à s'ennuyer. Il faut qu'on sorte à nouveau. Salem Massoud, le patron, est considéré comme le roi de la nuit à Damas, où il possède plusieurs établissements. Avant, il y avait un ou deux attentats par semaine. Les gens avaient peur de sortir. Direction la boîte de nuit la plus sélecte de la capitale. Regarde, toutes ces voitures, regardez-la, c'est pour ma boîte. Le DJ y joue les grands tubes internationaux. Les verres se remplissent d'alcools en tout genre, mais très vite, la clientèle n'est pas très à l'aise à l'idée d'être filmée aussi insouciante dans un pays en guerre. Alors les interviews se feront à l'extérieur. La situation est tendue et délicate dans notre pays. Alors il faut qu'on se change les idées, qu'on retrouve un peu de joie de vivre. Vous songez parfois ici aux gens qui meurent à Alep en ce moment même ? Bien sûr, bien sûr. Si vous croyez qu'on est heureux, vous vous trompez. On n'est pas heureux, on essaie juste de se sentir encore en vie. Divertir les gens, sa façon à lui de combattre, dit-il. Faire croire l'espace d'une soirée que la guerre n'est qu'un mauvais souvenir, alors même que les bombardements font rage à quelques kilomètres de là.